... dans une dizaine, en tant que ministre de la République. Je n'ai jamais été entendu par un officier de police judiciaire ou par un juge. pour des faits présumés de corruption ou de détournement de deniers. J'ai toujours dit et répété que j'étais un homme d'honneur, je ne suis pas un homme d'honneur. Pendant cette carrière administrative, je me suis fait une réputation. Je suis donc intègre et relativement compétente, disons-le, parce que c'est à ce titre que j'ai été appelé au gouvernement en 1996. J'ai essayé dans l'exercice des fonctions ministérielles qui m'ont été confiées de m'imposer une rigueur exceptionnelle. J'ai pu apporter une contribution non négligeable, d'abord en tant que simple fonctionnaire, à la mise en place d'un véritable institut d'émission et d'un système bancaire moderne. J'ai apporté ma contribution en tant qu'administrateur de grands projets, à la promotion de grands projets, auprès des partenaires et autres bailleurs de fonds. Dans mes fonctions de ministres, j'ai essayé aussi de m'imposer une rigueur, mais surtout, j'ai pu réussir à apporter des contributions visibles à la modernisation des infrastructures routières. Nous tiers de ce pays, mais jamais, on m'a soupçonné de détournement de tenue publique ou de corruption. Si bien que mon capital le plus précieux, pour moi, c'est ma crédibilité. Et lorsque j'ai cherché à expliquer pourquoi, au premier tour d'une élection présidentielle de 2010, pourquoi j'ai totalisé 44% des suffrages voilablement exprimés, pour moi, l'une des bonnes explications, c'était la confiance du peuple de Guinée et des électeurs. Puisqu'il n'y avait que deux ans que j'ai commencé à faire la politique pour moi-même. C'est pourquoi je suis très fier de ce résultat. Je parle des résultats officiels. Alors qu'en réalité, beaucoup savent que je ne suis pas cédé le premier tour. Moi-même, j'étais surpris par cette performance. Mais je savais que ça tenait aussi à la crédibilité et au jugement que la majorité des Guinéens portent sur leurs compatriotes que je suis. Donc, mon capital, moi, le plus sérieux en politique, les gens s'interrogent. Pour moi, c'est cette crédibilité née de mon attachement à la probabilité, à l'éthique, à l'onérité. Et ce qui était considéré par certains comme de l'efficacité dans le travail au sein de l'administration ou au sein du gouvernement. Aujourd'hui, c'est son capital qui a attaqué ma réputation et mon honneur. Je me suis dit qu'il est important que je puisse m'expliquer, pas pour défendre un terrain ou une propriété, mais pour défendre ma réputation et mon honneur. Parce que je tiens. J'ai toujours dit que je suis un homme d'honneur et je tiens à mon honneur et à ma réputation. Quel que soit l'issue, un terrain comporte une maison, deux chambres, un salon, qui m'a été cédé dans des conditions transparentes et régulières. Je ne suis pas là pour défendre un terrain. Mais comme l'idée persiste comme si je me suis emparé d'un bien public, les bonnes que je vous explique dans celles circonstances. Ce terrain est le bâtiment de deux chambres et un salon qui l'abritent, que le président Comté a appelé « Ton hangar ». Dans quelles conditions il m'a été cédé ? D'abord, je n'ai jamais formulé une demande comme elle m'a dit. Mais comme vous le savez, j'ai eu une relation de confiance forte avec le général dans sa réputée. Au point que je lui ai demandé, je lui ai dit « Président, vous construisez votre maison de retraite au bord du lac ». Il m'a dit au début « Non, c'est là qu'habitait mon père, j'ai construit la place de la maison de mon père, j'ai construit mon frère, c'est ici que je parle ». Je lui ai dit que le lac était beau et que c'était même romantique, s'il était là, il allait prendre un bateau avec un chapeau mexicain, aller pêcher et venir manger ses poissons. Finalement, il a accepté l'idée et il a construit. Il estimait que c'est bon chantier. Et régulièrement, il passait me prendre les week-ends pour aller visiter le chantier. Parce qu'il a appelé Santilo et il dit « Bon, mon foulet, il a dit de construire une maison ici, qu'est-ce que je viens de prendre ? » Santilo a dit que ce serait une excellente idée. Le chantier a commencé. Tous les week-ends, il passe à Dixit, il me prend « On va aller voir ton chantier ». Et Foromo est là, le ministre de l'Urbanisme, il dit « Bon, toi tu choisis à gauche ou à droite le terrain sur lequel je vais construire ta maison pour que le jour où tu viennes me rendre visite en tant que président retraité, que tu restes dans ta maison. » Ça, c'était devant Foromo, le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, qui est encore viva. Un jour, on est rentré à la maison et il dit « Mais toi, tu me fais construire tes maisons, regarde le hangar que tu habites. On va te vendre ici, je vais te donner le matériel, tu vas construire une maison et mettre ta famille à l'aise. Regarde sur un hangar. » Je dis « Bon, d'accord. » Et puis, il se restait un moment. Il a lui oublié. Sa perception de moi, c'était, bien sûr, une perception fondée. J'étais un homme désintéressé, qui n'est pas intéressé par le matériel. Je ne l'ai pas rappelé. Et un jour, il me dépose. Ma femme lui rappelle. Il dit « D'accord. » Le lendemain, Foromo, le ministre de l'Urbanisme m'appelle. Il m'a dit « L'autorité m'a instruit d'aller expertiser et évaluer ton domicile. » « Il faut prévenir la famille, je vais envoyer l'équipe. » L'équipe est venue. Quelques temps après, il m'a transmis un dossier, une lettre que je vous montrerai. Pour dire que l'évaluation est terminée. L'autorité a ordonné qu'on me vende donc le coût du terrain dans son quartier, avec le coût du mètre carré à l'époque, a été appliqué. Maintenant, c'est à moi de voir si je peux voir le président pour qu'il réduise ou pour qu'il me donne. J'ai décidé, si je dois acheter, d'acheter au prix du marché comme il m'a dit. C'est ça le coût du marché. Le maître carré dans un quartier comme le tien, c'est à la superficie, ça on a mis publié. Et puis la maison que le président appelle en garde, voilà son coût résumé. Je me suis resté quelques semaines, voilà la lettre que Formon m'a envoyée. Pour me dire de verser le montant de 406 millions à l'ordre du patrimoine bâti public. J'ai attendu, je me dis, c'est la lettre que je t'ai eue parce que c'est le résultat de l'expertise. Mais tu vas avec le président, tu me dis, ou bien tu me dis combien tu payais. Tu peux payer, je vais aller voir le président. J'ai estimé que si je dois acheter, je préfère acheter au prix du marché. J'ai appelé le directeur général de la société générale. Je lui ai dit qu'on me propose de me vendre le terrain, la petite maison que j'habite sur tout le terrain. Je voudrais qu'il me concentre un prêt. J'étais personnel, le premier personnel recruté en Guinée par la société générale en 85 lorsqu'elle est arrivée. Parce que lorsque je faisais mes études de banque, j'ai fait le stage chez eux, à la direction des affaires internationales et de la trésorerie à Paris. Il a dit qu'il faut qu'ils demandent à Paris l'autorisation comme je suis politique. Il a demandé l'autorisation, il m'est revenu une semaine après, vu que Paris est d'accord. Il a rédigé un contrat de prêt. C'est loin. Un contrat de prêt ne prétend l'argent. Assorti d'un échéancier de rame de sang. Nos deux signatures, société générale, c'est vous d'aller bien. Donc, il a émis un chèque de banque. Il a dit, mais on prendra l'hypothèque. Qu'on le verra lorsque vous aurez fini de ramasser. Il a fait donc un chèque de banque. Donc, voici la copine. Alors, du patrimoine bâti public, il m'a envoyé, c'est la société générale qui paye directement sur son port. C'est ce qu'il y a lui. J'ai transmis au ministre de l'Habitat, suite à sa lettre, me demandant de verser. Et, ils l'ont transmis au patrimoine bâti public, qu'il a encaissé et délivré une quittance. Voilà la quittance. C'est la copine de l'accueil de l'accueil de 406 millions reçus par le patrimoine bâti public. Après, au vu de ce document, le président de la République a pris un décret. Pour ceux qui connaissent la signature générale de la Serafonte, la prière d'un décret autorisant, donc, au vu de tous les paiements, la cession, le patrimoine, ainsi, l'autoré. Comme une fois, au prix du marché. J'ai dit, ma chaieté, il m'a dit que tu es riche, j'ai vu que tu as tout payé. J'ai dit non, président, c'est la femme qui m'a rété l'accueil. Bon, au vu de ça, cette quittance, une copie, mes revenus, une copie est allée à la conservation foncière pour prouver que j'ai payé. Ils ont fait donc la mutation pour transférer l'entérêt et la maison à moi, un petit foncier. A été, donc, émis le petit foncier là. D'accord ? C'est un document lourd, j'ai pris, copié, photocopié quelques-uns ceux qui connaissent le petit foncier. Donc, c'est un terminé, c'est dans ces conditions. Je ne me suis pas emparé d'un domaine public de l'État. Le président de la République, qui en avait le pouvoir, c'est un domaine privé de l'État, il est important de faire la différence de domaine privé de l'État que l'État veut céder. dans le respect de toutes les règles et procédures. Ce n'est pas un bien public, c'est un bien privé de l'État qui m'a été sommé dans les conditions comme vous avez. Bien entendu, c'est la première fois que j'existe ces documents à la presse. si bien que les rumeurs selon lesquelles je me suis emparé du domaine ou que je refuse de quitter ont couru. Si bien que lorsque le capitaine Dadi s'est arrivé, ils ont affecté le bâtiment à quelqu'un, un membre du CNR, du CNR, de vie, CNDD. Et ils ont demandé à ce que je libère. J'ai ressemblé tous les documents. On a déposé. Les gens m'ont compris que le capitaine Dadi s'est m'a appelé pour présenter mes excuses. Il ne savait pas que c'était acquis dans des conditions transparentes. Lorsque le général Sikouba est allé, les gens sont allés encore. il y a des gens, je fais des gens en politique, pour dire non, c'est l'occupe le bâtiment de l'État. Il dit non, je connais le dossier-ci. Il est acquis dans le respect de toutes les règles et les procédures en vigueur. Puisqu'on ne peut pas contester au président de la République d'aliéner un bien pilé de l'État. Alors, mon grand frère Alphacote arrive, vous imaginez, le bataille. automatiquement, il faut retirer une bataille. Les gens ont bien expliqué. Pour la première initiative, il a renoncé. À la fin des élections de 2015, il relance. Il envoie des missions dans toutes les structures à la société générale. vérifier l'authenticité des chèques, l'authenticité de l'accord de prêt, le respect de l'échéancier qui est là, est-ce que j'ai payé. Une autre mission vient contrôler au point que la société générale s'est senti absolue. Elle voulait que j'enlève mon corps de là-bas parce qu'il y avait tous les jours des missionnaires. On a vérifié l'authenticité du décret. On a tout vérifié. Il y a des gens qui ont donné le président sur le dossier de Dany Niam. Il faut lui chercher une autre armoire saillante. Mais le terrain est là. Il l'a abandonné. Bon, quelques temps plus tard, il revient. Toujours, vous savez, nos conflits politiques. Bon, finalement, il a décidé de relancer définitivement. à l'expropriation parce qu'il s'agit d'aspoliation parce qu'il s'agissait de ça. Donc, pour moi, c'est déterminé. Si Alpha tacitement reconnaît ma propriété sur le terrain, si Dadis et Sengoubal l'avaient fait avant lui, pour moi, maintenant, je suis quand même tranquille parce qu'on ne peut pas soupçonner Alpha surtout de complicité ou de complaisance avec ces Noudalins, sans personne. Bref, alors, ici, vers novembre, on parle des bâtiments appartenant à l'Etat qu'occupent certains cadres. Je ne me sens pas conservé. J'ai le titre foncier, j'ai tout ce qu'il faut. Pour moi, c'est la mutation est faite, le transfert de propriété est faite, le titre foncier est appris à mon nom. Pour moi, c'est mal, c'est bien. Et puis, avant-hier, je reçois une lettre du patrimoine qui dit dans le cadre du recensement, on vous demande de libérer votre bâtiment de toute occupation avant le 28 février à 10 heures. Alors, ça, bien entendu, je t'ai surpris et reprends par une lettre. Je suis surpris que, enfin, le patrimoine qui a encaissé le chèque qui a délivré les deux quittances, une destinée à moi et l'autre destinée à la conservation foncière, me disent que j'occupe un bâtiment du patrimoine public parce qu'il a été un acteur de la section. C'est lui qui a encaissé le prix, c'est lui qui a délivré la quittance libératoire qui a permis à la conservation foncière de faire la mutation. C'est lui qui me demande de, qui me semble de quitter le bâtiment de l'État. ça, c'était mon cas sur ce dossier. Je suis un peu peiné de voir l'image de notre pays s'abîmer. vous n'ignorez pas que l'effort les gouvernements compétissent pour attirer les investisseurs. Il y en a qui sont venus trouver un gouvernement qui a obtenu des papiers soit des cours en vie d'utile soit des autorisations de licence pour apporter et investir leur épargne dans notre pays. En dehors de toutes les procédures, toute convention, tout contrat est renégociable. Si, après expertise, après audit, l'État se rend compte qu'il est lésé, rien ne l'empêche de rouvrir les négociations et de modifier la convention. je disais qu'il y a un problème dans le pays. Il faut qu'on conseille nos dirigeants. Ce n'est pas prêter à ceux, il s'agit de notre pays. Lorsque les gens ont négocié avec le pouvoir en place, les contrats peuvent ne pas être équilibrés. Les conventions peuvent léser l'État. Mais dès lors qu'ils ont investi, il ne s'agit pas de confisquer l'investissement ou l'outil de travail, l'usine ou le bâtiment. Il faut renégocier pour compenser un peu les préjudices subis peut-être par l'État. Il ne faut pas utiliser la force, il faut utiliser le droit. Je ne parle pas de mon cas, je parle de façon générale. Ce qui prégoule actuellement, j'ai entendu que des investisseurs qui ont construit des suicides, qui ont construit des buildings, après avoir obtenu toutes les autorisations nécessaires, ils ont utilisé leur airbag pour investir, mais si on saisit ces biens, on évite violemment de leurs locaux. Ça porte préjudice à l'image de notre pays. Il y a la continuité de l'administration, on ne peut pas échapper. Ceci n'explique pas de renégocier les contrats, les conventions pour repérer nos caïciens, les préjudices subis par l'État, mais on ne peut pas confisquer les biens. Donc, moi je suis dans le Soudan, vous avez suivi le cadre de l'État de l'État. Je ne veux pas me défendre ici puisque j'aurai la possibilité de le faire devant la justice que je pense sera indépendante. Mais, je vous avais dit l'autre fois, bravo, il y a des mains noires parce que vous devez vous interroger pourquoi l'État il y a 20 ans que ce dossier de privatisation a été réalisé. J'allais dire même HGV. Il est important de rappeler aujourd'hui qu'avant 1985, nous étions dans un régime socialiste. Toutes les activités de production et de commercialisation étaient menées par l'État à travers les entreprises publiques. Après le discours de décembre de 1985, le général Lansan a compté optant pour le libéralisme économique et politique. Je parle de l'aspect économique. On a décidé de désengager l'État des activités de production et de commerce. Décision a été prise par le gouvernement. Décision assumée de privatiser toutes les entreprises publiques et de laisser le soin au secteur privé d'assurer l'approvisionnement et la distribution des biens, l'approvisionnement du pays et la distribution des biens à l'intérieur du pays et la production également. Le développement d'un tissu industriel même si le gouvernement peut apporter par des mécanismes transparents son soutien aux investisseurs dans le secteur. C'est ainsi que toutes les entreprises ou presque ont été fermées ou privatisées. parmi les premières cibles des institutions de Bretton Witt il y avait Ergine. Je peux vous rappeler vous ne connaissez pas il y avait l'huillerie de Dabala il y avait Andar l'huillerie de Zerekore la scierie de Nyanda l'usine de Kenkila de Masanta la scierie de Zerekore la scierie de Labé il y avait tellement de sociétés que l'usine l'usine de petit tutillage de Mamou la conserverie de Mamou la briquetterie de Cantan la musine de granit de Manéa le complexe textile de Sanoya il y avait un portefeuille d'entreprise qui gérait toute l'économie on a dit il faut privatiser ou fermer et cette politique qui a été assumée par le gouvernement assumée donc très tôt Air Guinée on a dit qu'il faut privatiser pour fermer le président Cécutulé venait d'acquérir trois Boeing sortis d'ici en 1981 il y avait un Boeing 707 un Boeing 727 un Boeing 737 ils ont dit que les états les compagnies aériennes dans toute l'Afrique avaient des difficultés vous êtes tous jeunes il y avait Air Zahir j'ai l'ARB j'ai l'Afrique Air Sénégal numéro un Air Ivar numéro un après il y a eu numéro deux numéro trois parce qu'il y a eu beaucoup qui ont été liquidés et on a encore créé d'autres entreprises mais qui n'ont jamais prospéré donc ils ont commencé cette liquidation par la vente de deux avions ce monsieur Baba Karniaï qui était ministre des Transports deux le 707 et le 727 il y a eu des investisseurs nigériens qui sont venus acheter j'étais loin d'être ministre dans le gouvernement parce qu'on était en 87 je crois les deux avions étaient vendus ils ont dit il faut laisser un avion pour le président de la République qui voyage on lui a laissé le 737 mais on n'a pas acheté la liquidation de l'Union 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 se retrouve avec un avion qui a à la fois l'avion de commandement président et l'avion le seul avion de l'Union le président voyageait beaucoup à l'époque s'il va pour une semaine 10 jours naturellement il n'y a pas de transport en 2000 le fonds monétaire est revenu à la charge et la banque il faut achever cette présentation ils sont même pour que l'avion sorte de l'Union alors qu'on liquide mais avant en 1992 on prend un décret pour faire de l'Union une entreprise à participation publique pour ouvrir son capital à des repreneurs éventuels on n'a pas eu de repreneurs moi-même j'ai essayé de négocier à l'époque avec Royal Air Maroc il a dit que le marché guinéen était trop petit puisque l'aéroport qu'on a pris c'était environ 300 000 passagers lorsque la route d'Ivoire et le Sénégal était à plus de 1 million de passagers je ne pense pas même que ça ait beaucoup changé donc finalement la décision le fonds et la banque sont revenus à la charge un dossier a été présenté au conseil de ministère qui a approuvé c'est dans la mise en oeuvre de cette prudation puisque la banque a envoyé un expert pour aider à la rédaction d'un cahier de charge et d'un dossier d'appel d'offres l'expert était en Guinée lorsque le président moi m'a appelé je le trouve avec l'âge de la merci il m'a dit vous êtes en train de vendre mon avion j'ai dit oui le président le conseil de ministère a décidé on a demandé à la banque mondiale qui a mis un expert qui est en train de nous il dit non non il ne faut pas faire ça il faut on a vendu les deux premiers avions à l'étranger et là je m'a dit si je veux racheter il faut le vendre je me suis opposé tout de suite devant ma madame qui a témoigné je ne veux pas répéter le président le président au point que le président s'est passé il pensait que j'avais des conflits connus il y avait des conflits connus entre l'alphomaxine là et là le président a pensé c'est parce qu'il y avait ces conflits mais en réalité c'est parce que je connaissais la complexité du transport aérien et je lui ai dit devant le président je lui ai dit si tu prends un pire tu ne fais pas de l'argent il risque de disparaître c'est trop compliqué bref le président dit s'il veut acheter on ne vendra pas un étranger on lui vendra cette fois si le deux autres on a vendu un étranger cette fois il faut vendre un pire c'est lui qui sait comment il va se vider j'ai dit monsieur le président je ne suis pas chargé de privatisation il y a un ministre en charge du portefeuille au sein duquel il y a une unité de privatisation il dit bon tu le restes je suis sorti j'ai informé chez le camarade qui a tenté de convaincre le président le président a dit c'est mon avion de commandement moi je le vends à l'âge de la merci je ne veux pas le vendre à l'étranger il a écrit un décret il a signé et l'opération a eu la mise en oeuvre de privatisation c'est du domaine de France est-ce qu'il a payé est-ce qu'il n'a pas payé magicien la convention